Le pôle de compétitivité Aerospace Valley, dès l'origine, a inclus dans son périmètre les systèmes embarqués. Il y avait aéronautique, espace et systèmes embarqués, que l'on a d'ailleurs eu beaucoup de mal à accepter à tout le monde, parce que ça paraissait un petit peu étrange d'intégrer d'ores et déjà tout ce pan de notre filière. Or, il y avait dès le départ une vision que cette activité allait être aussi une sorte de dynamisme pour notre filière, puisqu'on y voit des opportunités de développement au sein de notre filière, puisque ça fait partie des enjeux extrêmement importants et des besoins d'innovation extrêmement importants au sein de la filière, donc au service de l'aéronautique et du spatial. Mais on y a vu aussi la possibilité de développer des innovations qui pourraient venir de l'automobile et être utilisées dans le domaine de l'aéronautique et du spatial. Ou alors le contraire, c'est-à-dire des technologies que nous aurions développées pour des besoins d'aéronautique et du spatial et qui pourraient trouver des débouchés dans d'autres secteurs. Et en réalité, depuis quelques années, on a travaillé à l'émergence de technologies que l'on dit transverses, c'est-à-dire qui sont capables d'être appliquées dans d'autres secteurs provenant d'une autre ou l'inverse. Et on s'aperçoit que les systèmes embarqués sont un grand pourvoyeur de ces innovations de transverses. Et il y a un point aussi qui est important, c'est que ces technologies de systèmes embarqués sont pour nous aussi des opportunités de faire des combinaisons de technologies. C'est-à-dire que combinées à des applications spatiales, à des drones, on peut arriver à créer finalement des applications assez complexes, assez pointues qui font intervenir divers types de systèmes embarqués, des logiciels, des capteurs, des interfaces home-systems extrêmement innovants, des objets connectés. Et combinées tous ensemble avec des applications spatiales, on peut arriver à faire des applications qui deviennent extrêmement pointues et qui peuvent rendre des services très innovants auxquels on n'avait pas pensé. C'est de les rendre visibles et compréhensibles. Donc nous, avec notre filière très reconnue, surtout dans la région aéronautique et espace, on a quelquefois du mal à expliquer que c'est aussi pour nous un secteur de dynamisme auquel nous croyons beaucoup. Donc c'est premièrement les rendre visibles, leur faciliter finalement l'accès au marché, l'accès à un certain nombre d'opportunités de financement et bien expliquer en quoi finalement ce secteur-là est crucial pour notre secteur. C'est aussi un enjeu de création d'activités qui a l'avantage d'avoir un accès au marché beaucoup plus rapide que celui de l'aéronautique puisqu'il y a des applications d'usage qui peuvent adresser des marchés qui sont moins contraignants d'un point de vue des certifications que le marché de l'aéronautique. Donc ce sont des marchés qui finalement s'apparentent un peu au marché du numérique. Donc pour nous, il y a un enjeu dans le domaine de la création d'entreprises. Et puis il y a aussi un enjeu dans le domaine de l'export puisque c'est aussi des secteurs qui sont très diffusants. C'est assez international, ça se transporte facilement par définition puisque c'est souvent immatériel. Donc il y a aussi un enjeu très important puisqu'on peut très facilement diffuser, appliquer ces produits dans d'autres univers que le nôtre.